C'est Tarou qui avait demandé à Rieux l'entrevue dont il parle dans ses carnets. Le soir où Rieux l'attendait, le docteur regardait justement sa mère, sagement assise dans un coin de la salle à manger, sur une chaise. C'est là qu'elle passait ses journées quand les soins du ménage ne l'occupaient plus. Les mains réunies sur les genoux, elle attendait. Rieux n'était même pas sûr que ce fût lui qu'elle attendit. Mais cependant, quelque chose changeait dans le visage de sa mère lorsqu'il apparaissait. Tout ce qu'une vie laborieuse y avait mis de mutisme semblait s'animer alors. Puis, elle retombait dans le silence. Ce soir-là, elle regardait par la fenêtre dans la rue maintenant déserte. L'éclairage de nuit avait été diminué des deux tiers. Et de loin en loin, une lampe très faible mettait quelques reflets dans les ombres de la ville. « Est-ce qu'on va garder l'éclairage réduit pendant toute la peste ? » dit Mme Rieux. « Probablement. » « Pourvu que ça ne dure pas jusqu'à l'hiver, ce serait triste alors. » « Oui, » dit Rieux. Il vit le regard de sa mère se poser sur son front. Il savait que l'inquiétude et le surmenage des dernières journées avaient creusé son visage. « Ça n'a pas marché aujourd'hui ? » dit Mme Rieux. « Oh, comme d'habitude. » « Comme d'habitude. » C'est-à-dire que le nouveau sérum envoyé par Paris avait l'air d'être moins efficace que le premier, et les statistiques montaient. On n'avait toujours pas la possibilité d'inoculer les sérums préventifs ailleurs que dans les familles déjà atteintes. Il en eût fallu des quantités industrielles pour en généraliser l'emploi. La plupart des bubons se refusaient à percer, comme si la saison de leur ducirsement était venue, et ils torturaient les malades. Depuis la veille, il y avait dans la ville deux cas d'une nouvelle forme de l'épidémie. La peste devenait alors pulmonaire. Le jour même, au cours d'une réunion, les médecins harassés, devant un préfet désorienté, avait demandé et obtenu de nouvelles mesures pour éviter la contagion qui se faisait de bouche à bouche dans la peste pulmonaire. Comme d'habitude, on ne savait toujours rien. Il regarda sa mère. Le beau regard marron fit remonter en lui des années de tendresse. « Est-ce que tu as peur, mère ? » « À mon âge, on ne craint plus grand-chose. » « Les journées sont bien longues et je ne suis plus jamais là. « Cela m'est égal de t'attendre si je sais que tu dois venir, et quand tu n'es pas là, je pense à ce que tu fais. As-tu des nouvelles ? » « Oui, tout va bien si j'en crois le dernier télégramme, mais je sais qu'elle dit cela pour me tranquilliser. » La sonnette de la porte retentit. Le docteur sourit à sa mère et alla ouvrir. Dans la pénombre du palier, Tarou avait l'air d'un grand ours vêtu de gris. Rieux fit asseoir le visiteur devant son bureau. Lui-même restait debout derrière son fauteuil. Ils étaient séparés par la seule lampe allumée de la pièce sur le bureau. « Je sais, » dit Tarou sans préambule, « que je puis parler tout droit avec vous. » Rieux approuva en silence. « Dans quinze jours ou un mois, vous ne serez d'aucune utilité ici. Vous êtes dépassés par les événements. » « C'est vrai, » dit Rieux. « L'organisation du service sanitaire est mauvaise. Vous manquez d'hommes et de temps. » Rieux reconnut encore que c'était la vérité. « J'ai appris que la préfecture envisage une sorte de service civil pour obliger les hommes valides à participer au sauvetage général. » « Vous êtes bien renseignés, mais le mécontentement est déjà grand et le préfet hésite. » « Pourquoi ne pas demander des volontaires ? » « On l'a fait, mais les résultats ont été maigres. » « On l'a fait par voie officielle, un peu sans y croire. Ce qui leur manque, c'est l'imagination. Ils ne sont jamais à l'échelle des fléaux, et les remèdes qu'ils imaginent sont à peine à la hauteur d'un rhume de cerveau. Si nous les laissons faire, ils périront, et nous avec eux. » « C'est probable, dit Rieux. Je dois dire qu'ils ont cependant pensé aussi aux prisonniers, pour ce que j'appellerais les gros travaux. J'aimerais mieux que ce fût des hommes libres. » « Moi aussi. Mais pourquoi, en somme ? J'ai horreur des condamnations à mort. » Rieux regarda Tarot. « Alors ? » dit-il. « Alors j'ai un plan d'organisation pour des formations sanitaires volontaires. Autorisez-moi à m'en occuper et laissons l'administration de côté. Du reste, elle est débordée. J'ai des amis un peu partout et ils feront le premier noyau. Et naturellement, j'y participerai. » « Bien entendu, dit Rieux, vous vous doutez que j'accepte avec joie. On a besoin d'être aidés, surtout dans ce métier. Je me charge de faire accepter l'idée à la préfecture. Du reste, ils n'ont pas le choix, mais... » Rieux réfléchit. « Mais ce travail peut être mortel, vous le savez bien. Et dans tous les cas, il faut que je vous en avertisse. Avez-vous bien réfléchi ? » Tarot le regardait de ses yeux gris et tranquilles. « Que pensez-vous du prêche de Panelou, docteur ? » La question était posée naturellement et Rieux y répondu naturellement. « J'ai trop vécu dans les hôpitaux pour aimer l'idée de punition collective. Mais vous savez, les chrétiens parlent quelquefois ainsi, sans le penser jamais réellement. Ils sont meilleurs qu'ils ne paraissent. » « Vous pensez pourtant, comme Panelou, que la peste a sa bienfaisance, qu'elle ouvre les yeux, qu'elle force à penser ? » Le docteur secoua la tête avec impatience. « Comme toutes les maladies de ce monde. » « Mais ce qui est vrai des maux de ce monde est vrai aussi de la peste. » « Cela peut servir à grandir quelques-uns. » Cependant, quand on voit la misère et la douleur qu'elle apporte, il faut être fou, aveugle ou lâche pour se résigner à la peste. » Rieux avait à peine élevé le ton, mais Tarou fit un geste de la main, comme pour le calmer. Il souriait. « Oui, » dit Rieux en haussant les épaules. « Mais vous ne m'avez pas répondu. Avez-vous réfléchi ? » Tarou se cara un peu dans son fauteuil et avança la tête dans la lumière. « Croyez-vous en Dieu, docteur ? » La question était encore posée naturellement, mais cette fois Rieux hésita. « Non. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Je suis dans la nuit et j'essaye d'y voir clair. Il y a longtemps que j'ai cessé de trouver ça original. » « N'est-ce pas ce qui vous sépare de Panelou ? » « Je ne crois pas. Panelou est un homme d'études. Il n'a pas vu assez mourir, et c'est pourquoi il parle au nom d'une vérité. Mais le moindre prêtre de campagne qui administre ses paroissiens et qui a entendu la respiration d'un mourant pense comme moi. Il soignerait la misère avant de vouloir en démontrer l'excellence. » Rieux se leva. Son visage était maintenant dans l'ombre. « Laissons cela, dit-il, puisque vous ne voulez pas répondre. » Tarou sourit sans bouger de son fauteuil. « Puis-je répondre par une question ? » À son tour, le docteur sourit. « Vous aimez le mystère, dit-il. Allons-y. » « Voilà, dit Tarou, pourquoi vous-même montrez-vous tant de dévouement puisque vous ne croyez pas en Dieu ? » « Votre réponse m'aidera peut-être à répondre moi-même. » Sans sortir de l'ombre, le docteur dit qu'il avait déjà répondu que s'il croyait en un Dieu tout-puissant, il cesserait de guérir les hommes, lui laissant alors ce soin. Mais que personne au monde, non, pas même Panlou, qui croyait y croire, ne croyait en un Dieu de cette sorte, puisque personne ne s'abandonnait totalement et qu'en cela du moins, lui, Rieu, croyait être sur le chemin de la vérité, en luttant contre la création telle qu'elle était. « Ah, dit Tarou, c'est donc l'idée que vous vous faites de votre métier ? » « À peu près, répondit le docteur en revenant dans la lumière. » Tarou siffla doucement et le docteur le regarda. « Oui, dit-il, vous vous dites qu'il y faut de l'orgueil. Mais je n'ai que l'orgueil qu'il faut, croyez-moi. Je ne sais pas ce qui m'attend, ni ce qui viendra après tout ceci. Pour le moment, il y a des malades et il faut les guérir. Ensuite, ils réfléchiront, et moi aussi. Mais le plus pressé est de les guérir. Je les défends comme je peux, voilà tout. » Entre qui ? Rieux se tourna vers la fenêtre. Il devinait au loin la mer à une condensation plus obscure de l'horizon. Il éprouvait seulement sa fatigue et luttait en même temps contre un désir soudain et déraisonnable de se livrer un peu plus à cet homme singulier, mais qu'il sentait fraternel. Je n'en sais rien. Tarou, je vous jure que je n'en sais rien. Quand je suis entrée dans ce métier, je l'ai fait abstraitement, en quelque sorte, parce que j'en avais besoin, parce que c'était une situation comme les autres, une de celles que les jeunes gens se proposent. Peut-être aussi parce que c'était particulièrement difficile pour un fils d'ouvrier comme moi. Et puis, il a fallu voir mourir. Savez-vous qu'il y a des gens qui refusent de mourir ? Avez-vous jamais entendu une femme crier « jamais » au moment de mourir ? Moi, oui. Et je me suis aperçue alors que je ne pouvais pas m'y habituer. J'étais jeune alors et mon dégoût croyait s'adresser à l'ordre même du monde. Depuis, je suis devenue plus modeste. Simplement, je ne suis toujours pas habituée à voir mourir. Je ne sais rien de plus, mais après tout. Rieux se tut et se rassit. Il se sentait la bouche sèche. Après tout, dit doucement Tarou. Après tout, reprit le docteur. Et il hésita encore, regardant Tarou avec attention. C'est une chose qu'un homme comme vous peut comprendre, n'est-ce pas ? Mais puisque l'ordre du monde est réglé par la mort, peut-être vaut-il mieux pour Dieu qu'on ne croit pas en lui et qu'on lutte de toutes ses forces contre la mort sans lever les yeux vers ce ciel où il se tait. Oui, approuva Tarou, je peux comprendre. Mais vos victoires seront toujours provisoires, voilà tout. Rieux parut s'assombrir. Toujours, je le sais. Ce n'est pas une raison pour cesser de lutter. Non, ce n'est pas une raison. Mais j'imagine alors ce que doit être cette peste pour vous. Oui, dit Rieux. Une interminable défaite. Tarou fixa un moment le docteur puis il se leva et marcha lourdement vers la porte et Rieux le suivit. Il le rejoignait déjà quand Tarou, qui semblait regarder ses pieds, lui dit « Qui vous a appris tout cela, docteur ? » La réponse vint immédiatement. « La misère. » Rieux ouvrit la porte de son bureau et, dans le couloir, dit à Tarou qu'il descendait aussi, allant voir un de ces malades dans les faubourgs. Tarou lui proposa de l'accompagner et le docteur accepta. Au bout du couloir, ils rencontrèrent Mme Rieux, à qui le docteur présenta Tarou. « Un ami, dit-il. » « Oh ! » fit Mme Rieux, « je suis très contente de vous connaître. » Quand elle partit, Tarou se retourna encore sur elle. « Sur le palier, le docteur essaya en vain de faire fonctionner la minuterie. » Les escaliers restaient plongés dans la nuit. Le docteur se demanda si c'était l'effet d'une nouvelle mesure d'économie, mais on ne pouvait pas savoir. Depuis quelque temps déjà, dans les maisons et dans la ville, tout se détraquait. C'était peut-être simplement que les concierges et nos concitoyens en général ne prenaient plus soin de rien. Mais le docteur n'eut pas le temps de s'interroger plus avant, car la voix de Tarou résonnait derrière lui. « Encore un mot, docteur, même s'il vous paraît ridicule. Vous avez tout à fait raison. » Rieu haussa les épaules pour lui-même dans le noir. « Je n'en sais rien, vraiment. Mais vous, qu'en savez-vous ? » « Oh ! » dit l'autre, censé mouvoir, « j'ai peu de choses à apprendre. » Le docteur s'arrêta et le pied de Tarou, derrière lui, glissa sur une marche. Tarou se rattrapa en prenant l'épaule de Rieu. « Croyez-vous tout connaître de la vie ? » demanda celui-ci. La réponse vint dans le noir, porté par la même voix tranquille. « Oui. » Quand ils débouchèrent dans la rue, ils comprirent qu'il était assez tard, onze heures peut-être. La ville était muette, peuplée seulement de frôlements. Très loin, le timbre d'une ambulance résonna. Ils montèrent dans la voiture et Rieu mit le moteur en marche. « Il faudra, dit-il, que vous veniez demain à l'hôpital pour le vaccin préventif. Mais pour en finir, et avant d'entrer dans cette histoire, dites-vous que vous avez une chance sur trois d'en sortir. » Ces évaluations n'ont pas de sens, docteur, vous le savez comme moi. Il y a cent ans, une épidémie de peste a tué tous les habitants d'une ville de Perse, sauf précisément le laveur des morts, qui n'avait jamais cessé d'exercer son métier. « Il a gardé sa troisième chance, voilà tout, » dit Rieu, d'une voix soudain plus sourde. « Mais il est vrai que nous avons encore tout à apprendre à ce sujet. » Ils entraient maintenant dans les faubourgs. Les phares brillaient dans les rues désertes. Ils s'arrêtèrent. Devant l'auto, Rieu demanda à Tarou s'il voulait entrer et l'autre dit que oui. Un reflet du ciel éclairait leur visage. Rieu eut soudain un rire d'amitié. « Allons, Tarou, » dit-il, « qu'est-ce qui vous pousse à vous occuper de cela ? » « Je ne sais pas. Ma morale, peut-être. » « Et laquelle ? » « La compréhension. » Tarou se tourna vers la maison et Rieu ne vit plus son visage jusqu'au moment où ils furent chez le vieil asthmatique. Dès le lendemain, Tarou se mit au travail et réunit une première équipe qui devait être suivie de beaucoup d'autres. L'intention du narrateur n'est cependant pas de donner à ses formations sanitaires plus d'importance qu'elle n'en eure. À sa place, il est vrai que beaucoup de dons concitoyens cèderaient aujourd'hui à la tentation d'en exagérer le rôle. Mais le narrateur est plutôt tenté de croire qu'en donnant trop d'importance aux belles actions, on rend finalement un hommage indirect et puissant au mal. Car on laisse supposer alors que ces belles actions n'ont tant de prix que parce qu'elles sont rares et que la méchanceté et l'indifférence sont des moteurs bien plus fréquents dans les actions des hommes. C'est là une idée que le narrateur ne partage pas. Le mal qui est dans le monde vient presque toujours de l'ignorance et la bonne volonté peut faire autant de dégâts que la méchanceté si elle n'est pas éclairée. Les hommes sont plutôt bons que mauvais et en vérité ce n'est pas là la question. mais ils ignorent plus ou moins et c'est ce qu'on appelle vertu ou vice. Le vice le plus désespérant étant celui de l'ignorance qui croit tout savoir et qui s'autorise alors à tuer. L'âme du meurtrier est aveugle et il n'y a pas de vraie bonté ni de bel amour sans toute la clairvoyance possible. C'est pourquoi nos formations sanitaires qui se réalisèrent grâce à Tarou doivent être jugées avec une satisfaction objective. C'est pourquoi le narrateur ne se fera pas le chantre trop éloquent de la volonté et d'un héroïsme auquel il n'attache qu'une importance raisonnable. Mais il continuera d'être l'historien des cœurs déchirés et exigeants que la peste fit alors à tous nos concitoyens. Ceux qui se dévouèrent aux formations sanitaires n'eurent pas si grand mérite à le faire en effet car ils savaient que c'était la seule chose à faire et c'est de ne pas s'y décider qui alors eût été incroyable. Ces formations aidèrent nos concitoyens à entrer plus avant dans la peste et les persuadèrent en partie que puisque la maladie était là il fallait faire ce qu'il fallait pour lutter contre elle parce que la peste devenait ainsi le devoir de quelques-uns elle apparut réellement pour ce qu'elle était c'est-à-dire l'affaire de tous. Cela est bien mais on ne félicite pas un instituteur d'enseigner que deux et deux font quatre on le félicite peut-être d'avoir choisi ce beau métier disons donc qu'il était louable que Tarou et d'autres eussent choisi de démontrer que deux et deux faisaient quatre plutôt que le contraire mais disons aussi que cette bonne volonté leur était commune avec l'instituteur avec tous ceux qui ont le même cœur que l'instituteur et qui pour l'honneur de l'homme sont plus nombreux qu'on ne pense c'est du moins la conviction du narrateur celui-ci aperçoit très bien d'ailleurs l'objection qu'on pourrait lui faire et qui est que ces hommes risquaient leur vie mais il vient toujours une heure dans l'histoire où celui qui ose dire que deux et deux font quatre est puni de mort l'instituteur le sait bien et la question n'est pas de savoir quelle est la récompense ou la punition qui attend ce raisonnement la question est de savoir si deux et deux oui ou non font quatre pour ceux de nos concitoyens qui risquaient alors leur vie ils avaient à décider si oui ou non ils étaient dans la peste et si oui ou non il fallait lutter contre elle beaucoup de nouveaux moralistes dans notre ville allaient alors disant que rien ne servait à rien et qu'il fallait se mettre à genoux et Tarou et Rieux et leurs amis pouvaient répondre ceci ou cela mais la conclusion était toujours ce qu'ils savaient il fallait lutter de telle ou telle façon et ne pas se mettre à genoux toute la question était d'empêcher le plus d'hommes possible de mourir et de connaître la séparation définitive il n'y avait pour cela qu'un seul moyen qui était de combattre la peste cette vérité n'était pas admirable elle n'était que conséquente c'est pourquoi il était naturel que le vieux Castel mit toute sa confiance et son énergie à fabriquer des sérums sur place avec du matériel de fortune Rieux et lui espéraient qu'un sérum fabriqué avec les cultures du microbe même qui infestait la ville aurait une efficacité plus directe que les sérums venus de l'extérieur puisque le microbe différait légèrement du bacille de la peste tel qu'il était classiquement défini Castel espérait avoir son premier sérum assez rapidement c'est pourquoi c'est pourquoi il était naturel que Grand qui n'avait rien d'un héros assura maintenant une sorte de secrétariat des formations sanitaires une partie des équipes formées par Tarou se consacraient en effet à un travail d'assistance préventive dans les quartiers surpeuplés on essayait d'y introduire l'hygiène nécessaire on faisait le compte des greniers et des caves que la désinfection n'avait pas visité une autre partie des équipes secondait les médecins dans les visites à domicile assurait le transport des pestiférés et même par la suite en l'absence du personnel spécialisé conduisit les voitures des malades et des morts tout ceci exigeait un travail d'enregistrement et de statistiques que Grand avait accepté de faire de ce point de vue et plus que Rieu ou Tarou le narrateur estime que Grand était le représentant réel de cette vertu tranquille qui animait les formations sanitaires il avait dit oui sans hésitation avec la bonne volonté qui était la sienne il avait seulement demandé à se rendre utile dans de petits travaux il était trop vieux pour le reste de 18h à 20h il pouvait donner son temps et comme Rieu le remerciait avec chaleur il s'en étonnait ce n'est pas le plus difficile il y a la peste il faut se défendre c'est clair ah si tout était aussi simple et il revenait à sa phrase quelquefois le soir quand le travail des fiches était terminé Rieu parlait avec Grand ils avaient fini par mêler Tarou à leur conversation et Grand se confiait avec un plaisir de plus en plus évident à ses deux compagnons ces derniers suivaient avec intérêt le travail patient que Grand continuait au milieu de la peste eux aussi finalement y trouvaient une sorte de détente comment va l'Amazone demandait souvent Tarou et Grand répondait invariablement elle trotte elle trotte avec un sourire difficile un soir Grand dit qu'il avait définitivement abandonné l'adjectif élégante pour son Amazon et qu'il l'a qualifié désormais de svelte c'est plus concret avait-il ajouté une autre fois il lutte à ses deux auditeurs la première phrase ainsi modifiée par une belle matinée de mai une svelte amazone montée sur une superbe jument alzane parcourait les allées fleuries du bois de boulogne n'est-ce pas dit Grand on la voit mieux et j'ai préféré par une matinée de mai parce que mois de mai allongeait un peu le trop il se montra ensuite fort préoccupé par l'adjectif superbe cela ne parlait pas selon lui et il cherchait le terme qui photographierait d'un seul coup la fastueuse jument qu'il imaginait grâce n'allait pas c'était concret mais un peu péjoratif reluisante l'avait tenté un moment mais le rythme ne s'y prêtait pas un soir il annonça triomphalement qu'il avait trouvé une noire jument alzane le noir indiquait discrètement l'élégance toujours selon lui ce n'est pas possible des rieux et pourquoi alzane n'indique pas la race mais la couleur quelle couleur et bien une couleur qui n'est pas le noir en tout cas grand parut très affecté merci disait-il vous êtes là heureusement mais vous voyez comme c'est difficile que penseriez-vous de somptueuse dit Tarou grand le regarda il réfléchissait oui dit-il oui et un sourire lui venait peu à peu à quelque temps de là il avoua que le mot fleuri l'embarrassait comme il n'avait jamais connu Coran et Montélimar il demandait quelquefois à ses amis des indications sur la façon dont les allées du bois étaient fleuries à proprement parler elle n'avait jamais donné l'impression de l'être à Rieux ou à Tarou mais la conviction de l'employé les ébranlait il s'étonnait de leur incertitude il n'y a que les artistes qui sachent regarder mais le docteur le trouva une fois dans une grande excitation il avait remplacé fleuries par plaines de fleurs et se frottait les mains enfin on les voit en les sent chapeau bas messieurs il eut triomphalement la phrase par une belle matinée de mai une svelte amazone montée sur une somptueuse jument alzane parcourait les allées pleines de fleurs du bois de boulogne mais lu à haute voix les trois génitifs qui terminaient la phrase résonnaient fâcheusement et grand bégaya un peu il s'assit l'air accablé puis il demanda au docteur la permission de partir il avait besoin de réfléchir un peu c'est à cette époque on l'a appris par la suite qu'il donna au bureau des signes de distraction qui furent jugés regrettables à un moment où la mairie devait faire face avec un personnel diminué à des obligations écrasantes son service en souffrit et le chef de bureau le lui reprocha sévèrement en lui rappelant qu'il était payé pour accomplir un travail que précisément il n'accomplissait pas il paraît avait dit le chef du bureau que vous faites du service volontaire dans les formations sanitaires en dehors de votre travail ça ne me regarde pas mais ce qui me regarde c'est votre travail et la première façon de vous rendre utile dans ces terribles circonstances c'est de bien faire votre travail ou sinon le reste ne sert à rien il a raison dit grand harieux oui il a raison approuva le docteur mais je suis distrait et je ne sais pas comment sortir de la fin de ma phrase il avait pensé à supprimer deux boulognes estimant que tout le monde comprendrait mais alors la phrase avait l'air de rattacher à fleurs ce qui en fait se reliait à aller il avait envisagé aussi la possibilité d'écrire les allées du bois pleines de fleurs mais la situation de bois entre un substantif et un qualificatif qu'il séparait arbitrairement lui était une épine dans la chair certains soirs il est bien vrai qu'il avait l'air encore plus fatigué que Rieux oui il était fatigué par cette recherche qu'il absorbait tout entier mais il n'en continuait pas moins à faire les additions et les statistiques dont avaient besoin les formations sanitaires patiemment tous les soirs il mettait ses fiches au clair il les accompagnait de courbe et il s'évertuait lentement à présenter des états aussi précis que possible assez souvent il allait rejoindre Rieux dans l'un des hôpitaux et lui demandait une table dans quelques bureaux ou infirmeries il s'y installait avec ses papiers exactement comme il s'installait à sa table de la mairie et dans l'air épaissi par les désinfectants et par la maladie elle-même il agitait ses feuilles pour en faire sécher l'encre il essayait honnêtement alors de ne plus penser à son amazone et de faire seulement ce qu'il fallait oui s'il est vrai que les hommes tiennent à se proposer des exemples et des modèles qu'ils appellent héros et s'il faut absolument qu'il y en ait un dans cette histoire le narrateur propose justement ce héros insignifiant et effacé qui n'avait pour lui qu'un peu de bonté au cœur et un idéal apparemment ridicule cela donnera à la vérité ce qui lui revient à l'addition de deux et deux son total de quatre et à l'héroïsme la place secondaire qui doit être la sienne juste après et jamais avant l'exigence généreuse du bonheur cela donnera aussi à cette chronique son caractère qui doit être celui d'une relation faite avec de bons sentiments c'est-à-dire des sentiments qui ne sont ni ostensiblement mauvais ni exaltants à la vilaine façon d'un spectacle c'était du moins l'opinion du docteur Rieux lorsqu'il lisait dans les journaux ou écoutait à la radio les appels et les encouragements que le monde extérieur faisait parvenir à la ville empestée en même temps que les secours envoyés par air et par route tous les soirs sur les ondes ou dans la presse des commentaires apitoyés ou admiratifs s'abattaient sur la cité désormais solitaire et chaque fois le ton d'épopée ou de discours de prix impatientait le docteur certes il savait que cette sollicitude n'était pas feinte mais elle ne pouvait s'exprimer que dans le langage conventionnel par lequel les hommes essayent d'exprimer ce qui les lie à l'humanité et ce langage ne pouvait s'appliquer aux petits efforts quotidiens de Grand par exemple ne pouvant rendre compte de ce que signifiait grand au milieu de la peste à minuit quelquefois dans le grand silence de la ville alors désertée au moment de regagner son lit pour un sommeil trop court le docteur tournait le bouton de son poste et des confins du monde à travers des milliers de kilomètres des voix inconnues et fraternelles s'essayaient maladroitement à dire leur solidarité et la disaient en effet mais démontraient en même temps la terrible impuissance où se trouve tout homme de partager vraiment une douleur qu'il ne peut pas voir « Oran ! Oran ! » en vain l'appel traversait les mers en vain Rieux se tenait en alerte bientôt l'éloquence montait et accusait mieux encore la séparation essentielle qui faisait deux étrangers de Grand et de l'orateur « Oran ! Oui ! Oran ! Mais non ! » pensait le docteur « Aimer ou mourir ensemble ? » il n'y a pas d'autre ressource ils sont trop loin qui ne peut pas être qui ne peut pas le faire la séparation l'oeil